... Franchement, avec le vent qu'on a aujourd'hui en plus, on se croirait à la mer du Nord, avec ses bancs mis face à l'eau, c'est vraiment très agréable. Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette émission. On va s'intéresser aux mobiliers urbains, notamment ces bancs-ci en béton et en bois, qui sont installés sur les quais, mais pas seulement. Quel mobilier urbain est installé dans le cadre du chantier du tram ? Comment a-t-il été sélectionné ? Quels ont été peut-être les tests qu'il a subis ? C'est ce qu'on va voir avec nos deux interlocuteurs. Et avant de revenir ici rencontrer Pierre, on va partir du côté du carrefour Saint-Gilles, où on va vous reparler des ombrelles et rencontrer Christophe. ... Sur le projet, on a deux types de mobiliers. On peut dire ce qu'on appelle le mobilier fonctionnel, qui va servir aux usagers de tous les jours, comme les poubelles, les bancs. Et on a aussi le mobilier, qu'on va dire architecte, plutôt esthétique, œuvre d'art, comme les ombrelles qu'on a derrière. Voilà, et donc ça, c'est des choses qu'on doit replacer dans le cadre du chantier, qu'on a dû enlever pour les travaux, mais que la ville a souhaité replacer à l'identique. Dans le fonctionnel, si on essaie de lister le mobilier urbain dont on parle dans ce dossier du tram de Liège, on a quoi ? Alors, comme je disais, on a les poubelles, on a les barrières de sécurité au niveau des passages piétons, on a les arceaux vélo, les arceaux moto, les bancs, voilà, c'est l'essentiel du mobilier qu'on a sur le chantier. Dans ces types de mobilier que vous venez de citer, il y en a qu'on reconnaît parce qu'ils étaient déjà là, ou en tout cas, il y avait déjà des mobiliers comme ça, on pense aux bancs, on pense aux potelets. Oui, tout à fait, en fait, c'est dans un souci d'homogénéité un peu du paysage urbain de la ville. On réutilise le mobilier qui est déjà présent dans la ville, donc pour ce type de mobilier, il n'y a pas vraiment eu de réflexion d'achat de nouveaux types de mobilier, c'est vraiment du standard, ce qui se trouve dans la ville de Liège. C'est essentiellement du neuf, je pense que ce qui a été déposé a été stocké par la ville et sera certainement réutilisé à d'autres endroits de la ville, mais sur le chantier, c'est essentiellement du neuf qui a été posé. Est-ce qu'on peut dire pour le mobilier urbain sur ce chantier du tram, on fait du neuf mais sans dérouter, c'est un peu ça l'idée, en douceur ? Oui, c'est la philosophie même du tramway, c'est-à-dire qu'on parle d'insertion urbaine du tramway, c'est qu'il faut que le tramway ait une empreinte la plus limitée possible sur la ville existante. Tout ça, ça passe par une intégration la plus discrète possible. Ce sont des places qui ont fait l'objet d'une réflexion un peu plus poussée, dans le sens, on va dire, paysagé. Donc oui, il y a une signature particulière qui a été voulue sur Guillemin, alors sur Guillemin notamment dans la continuité de ce qui a été fait sur la gare pour avoir le même type de potelé ou alors la place des déportés. Sur les quais, dans un premier temps, on a les bancs qu'on connaît, les bancs ville de Liège, et puis un peu plus loin, on a ces bancs en béton. Voilà, on est sur un segment de quelques centaines de mètres et on a les deux identités, j'ai envie de dire. Ça se justifie comment ou ça peut s'expliquer comment ? Alors ça peut s'expliquer par le fait qu'on ait notamment une largeur plus importante à cet endroit-là. Donc il y a eu la place pour faire un aménagement plus soigné et plus poussé. Donc en effet, à cet endroit-là, on a des bacs, ce qu'on appelle des bacs espaces verts qui sont faits en acier cortène, également avec des bancs en béton préfabriqués. Donc tout ça, en effet, donne un îlot un peu où les gens peuvent se reposer, se regarder la meuse. Voilà, ce qui permet aux gens de profiter des quais tout en se posant sur du mobilier qui est différent du mobilier courant. Pour ces bancs-là, nous avons eu plusieurs échanges avec notre donneur d'ordre pour définir non seulement le type d'enchaînement, pour valider aussi l'inclinaison du dossier, valider le type de bois. Une attention qui a été portée, c'est la profondeur d'assise pour être sûr d'avoir une assise suffisante. Le fait aussi que la face avant du banc soit légèrement inclinée. Et que ce soit derrière les bancs ou derrière les panneaux en acier cortène, il y a une membrane. J'imagine qu'elle a une fonction. Oui, en fait, c'est une membrane drainante qui permet que le cheminement des eaux se fasse le long du cortène ou le long du banc et rejoigne le sol au niveau bas. Particularité qu'on a aussi derrière les cortènes, c'est qu'il y a également un isolant qui est mis entre le cortène et cette membrane drainante. Isolant qui permet d'éviter, quand le cortène chauffe, de faire brûler les plantes qui vont être mises dans le bac. Lorsqu'une zone accidentogène est détectée sur le tracé, on a pour contrainte, notamment au niveau du mobilier, de faire du mobilier ce qu'on appelle fusible. C'est-à-dire qu'en cas de choc d'un véhicule avec le tramway, le véhicule ne doit pas se retrouver coincé entre un mobilier et le tramway. Donc le mobilier doit pouvoir se coucher, pouvoir sauter pour éviter des accidents trop graves. Bon ben moi, j'ai retrouvé mon banc, je regarde passer le tram, les bateaux, à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada